Bienvenue sur votre chaîne d'information audience. Ici, vous avez le meilleur de l'actualité politique, économique, sportive et beaucoup d'autres minutes après minutes. N'oubliez pas d'aimer, de partager, et de vous abonner pour ne plus rien rater. Paul Biya ordonne l'enquête, Ferdinand Ngo Ngo et d'autres ministres seront auditionnés. Dans une décision inattendue, le président Paul Biya a ordonné la reprise des auditions des membres de la Task Force Covid-19 au Tribunal Criminel Spécial, TCS. Cette directive intervient trois jours seulement après l'attribution de médailles aux membres des Task Force Covid-19 et CAN 2021. Les membres de la Task Force Covid-19, auparavant mis en cause par la Chambre des Comptes de la Cour suprême pour le détournement de dizaines de milliards de francs CFA, seront à nouveau convoqués, compris le secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngo Ngo. Ce n'est pas tout. Le président a également autorisé l'ouverture d'une enquête sur l'affaire Glancor au TCS. En juillet 2023, le directeur général de la Société Nationale des Hydrocarbures, SNH, Adolphe Moudiki, avait officiellement demandé à Paul Biya d'intervenir auprès du ministère de la Justice pour enquêter sur le versement présumé de 7 milliards de francs CFA à des responsables de la SNH et de la Sonara par Glancor. Ces paiements étaient liés à l'exploitation des champs pétroliers, la commercialisation et des contrats d'achat de pétrole. Les avocats de Glancor ont déjà témoigné devant la justice américaine, fournissant des preuves des sommes versées à des hauts fonctionnaires camerounais, dont certains sont décédés depuis. Parmi les personnes impliquées dans l'affaire Glancor figure le conseiller technique numéro 1 Bernard Baillat, aujourd'hui décédé, le conseiller technique 2 de la SNH Jean-Jacques Koum, le directeur du gaz Simon Palais, ainsi qu'Agnès Dolan-Jondigui, membre du conseil de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, ITIE. Cette décision du président BIA soulève des questions sur les implications futures pour les personnes impliquées dans ces affaires sensibles. La réouverture des enquêtes et les auditions à venir laissent entrevoir des développements majeurs dans ces dossiers complexes, qui pourraient avoir un impact significatif sur le paysage politique et économique du Cameroun. Les Camerounais restent en attente des résultats de ces enquêtes, dans l'espoir que la justice soit rendue de manière équitable et transparente.